Je vous remercie à Thia Saint-Failly et aux responsables et aux militants de l'Alliance pour la République au département de Thia Saint-Failly. Le bilan du Président dans le département et la commune de Thia Saint-Failly est très important. Je pense que c'est l'affaire du PUDC. Je pense que le PUDC, c'est l'affaire du Président de Thia Saint-Failly. Parce qu'on avait remarqué que l'administration n'est pas possible. Et le Sénégal a eu un déficit en termes d'électrification rurale. On était à 22-24% quand on a réuni. Et quand on était à Thia Saint-Failly, ce qu'on voulait c'est que 100% de taux d'électrification. C'est l'affaire du Président de Thia Saint-Failly. Et que son Excellence le Président de la République, M. Matissal, a vraiment un réflexe qui s'appelait au programme du genre de développement communautaire. C'est l'affaire du Président de Thia Saint-Failly qui s'appelait à l'électrification du Président de Thia Saint-Failly. Et je pense que ce sont les jeunes de Thia Saint-Failly qui s'appelait à Thia Saint-Failly. La commune de Thia Saint-Failly, en 2012, on était à presque 40% de taux d'électrification. Sur les 37 villages de la commune de Thia Saint-Failly, 15 ont été en 2012. Vous pouvez le vérifier, si vous le permettez, j'ai tout à l'estimé. Au moment où j'étais à Thouba Toul, j'étais presque à 10% ou moins de 10%. J'étais à Fandine, j'étais à moins de 20%. Il y avait toutes les décisions qui ont été. Donc aujourd'hui, le pays de Thia Saint-Failly, il y a une priorité pour qu'ils connaissent qu'ils ont un retard et qu'ils peuvent combler ce retard. Si je suis dans des zones comme Tamba, Kolda, Kolda, il y a des communes qui ont un taux d'électrification autour de 5%. Il y a des communes qui sont les lieux de la commune qui ont le courant. Donc, si vous avez des états aussi, vous devriez équilibrer. Si vous avez des communes qui ont 40%, vous avez des 50%. Ce que vous avez des communes qui ont le courant, c'est que vous le trouvez à 5% et vous le trouvez à 40%. Parce que si vous avez 40% il y a des plus. Donc c'est ça que nous avons été. Je pense que je n'ai pas d'accord avec lui. Et d'accord avec lui aussi, son excellent flamassadeur, M. le maire, Frigny Falle Falle, qui lui a dit. Il n'a pas d'accord avec lui. Il n'a pas d'accord avec lui. Il n'a pas d'accord avec lui. Et il y a tous les villages de Mbwane Bapaye, de Tchachou, de Mbwane Doron, et de Bouloghtey. Donc, il ne pouvait pas s'attacher. Entre 2013 et 2016, on a électrifié ces 4 villages. Et pourtant, on avait un taux d'électrification de 40%. Il y a aussi un bilan au niveau de la commune de Ndiyen-Sarakh. Actuellement, les villages sont électrifiés. Donc, il y a 5 villages. Donc, en moyenne, on peut avoir des villages électrifiés au niveau de la commune. Donc, c'est ce que le Président a fait en termes d'électrification rurale. Aujourd'hui, on a un taux d'électrification rurale au niveau de la commune de Ndiyen-Sarakh qui tourne autour de 52 à 54%. Il n'y a pas d'électrification de la commune de Ndiyen-Sarakh. Donc, c'est ce qu'on a fait en termes d'électrification rurale au niveau de la commune de Ndiyen-Sarakh. Parce que, si vous regardez le deuxième mandat de Ndiyen-Sarakh, il n'y a pas d'électrification de la commune de Ndiyen-Sarakh. Il a fallu que, en 2012, nous devions commencer l'électrification rurale au niveau de la commune de Ndiyen-Sarakh. Donc, j'ai répondu à cela que les enfants ont fait marche. Mais aussi, M. Le Maire a dit qu'il a regardé ses statistiques. Il a aussi une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il n'y a pas de discrimination au niveau du programme du genre de développement communiste. Il n'y a pas de discrimination. Ndiyen-Sarakh, c'est la vérité de la population. Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. C'est que les villages sont très proches. Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il n'y a pas de discrimination. 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 Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il y a une récidation de Ndiyen-Sarakh. Il ne peut pas de discrimination au niveau du gouvernement. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Je vous le dis à mes collègues. En 2012, nous avons eu un taux de l'électrification rural. Il y a un taux d'électrification rural. Les citoyens et les Sénégalais. Nous avons eu la chance d'avoir de grands politiciens. Ils n'étaient pas de socialistes. Avant, nous n'avons pas de discrimination. Ils étaient en commun. Je rappelle que, en 1989, nous sommes en 29独aires. Je rappelle que, Parce qu'on avait de grands propres politiciens qui sont du Parti Socialiste. Ils ont fait le travail avec Christian Valentin. Ils ont fait le courant. Le président aussi, c'est ce qu'il a fait. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont analysé. Je n'ai pas l'impression d'avoir regardé les statistiques. Alors, en tant que vote-polling, est-ce qu'il y a deux enfants de l'égalité des bilans ? Est-ce qu'il y a des cartes de l'égalité contre la coalition ? Oui, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé. Parce que moi aussi, je suis un grand responsable de ce Parti. Et depuis 2009, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé les débats. Je n'ai pas l'impression d'avoir regardé les débats. Mais juste deux cas. Je me rappelle que 2009, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président de l'égalité. Je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président. Je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président. Donc, en 2009, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président de l'égalité. Donc, il y a des membres de ma famille et de ma famille. De 2009 à 2011, j'ai été à Kaolak, j'ai servi à Kaolak. Parce que moi aussi, je ne suis pas un artiste. Je me suis en train de faire des drogues politiques. Donc, en 2009 à 2012, on est dans l'opposition de l'égalité. Euh... J'ai deux jeunes frères. Ils ont travaillé dans l'informel. Ils ont travaillé dans les chauffeurs. Ils ont travaillé dans les affaires. Ils ont travaillé dans tous les affaires. Pour qu'ils soient autonomes, je gérerai mes affaires. Mais ces deux affaires, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé. C'est parce que je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le président Macky Sallon. C'est pourquoi je l'ai fait. Parce que moi, je me laisse le pouvoir de l'opposition. En 2009, j'étais au PEDES, secrétaire général adjoint de l'UGTL de la commune de Ndiensera. Secrétaire général DEM, j'ai coordonné les activités de jeunes de l'UGTL au niveau de la commune de Ndiensera. Je n'ai pas été le coordonnateur départemental de l'UGTL au niveau du département de Ndiensera. Je n'ai pas été le coordonnateur en 2009 pour l'opposition. C'est ce que nous faisons. Je n'ai pas été le coordonnateur. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je suis la politique politicienne. Je ne suis pas aussi un carriériste politique. Je suis le coordonnateur politique. Je n'ai pas la liberté de penser. C'est... Voilà. Alors... 2017 législative. Est-ce que tu comprends qu'à Ndiensera, qu'on a organisé une réunion de Bernabeu Oyakar en l'absence de Moussidouf? C'est impossible. Parce que Ndiensera, qui a fait appel à Tachwe, je l'ai fait appel. L'arrondissement de Tachanaba, je fais partie des trois personnes qui ont fait appel en 2009. Trois personnes qui ont fait appel en 2009. Au niveau de l'arrondissement de Tachanaba, je suis là-bas. Tu imagines qu'on a organisé une réunion de Ndiensera, qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme moi aussi, où est-ce que Ndiensera, n'est pas une réunion de Ndiensera. C'est la vérité. Maintenant, après, il y a une médiation. Je pense que... Moussouf Addiakate m'a dit. Je suis allé à Dakar, il m'a dit que je vais venir à Ndiensera. Il m'a dit que je dois vous rencontrer parce qu'on m'a dit qu'il y a des problèmes là-bas. Il m'a dit que je suis allé à Dakar. Il m'a dit que je vais venir au bureau. Il m'a dit que je ne vais pas venir au bureau. Moi, mon grand, mon frère de Pat. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est là-bas. Il m'a dit qu'il est là-bas. Je suis allé à la maison et j'ai exposé le problème. Il m'a dit que je lui ai dit que la marche du parti au niveau de la commune. Il m'a dit qu'on a discuté et on a rendu compte au président. Parce que le président était le président. Alors, ce qui m'a dit aussi, notre frère d'Augustin, a dit que je lui ai 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 dit. que je lui ai dit que j'ai dit que je lui ai dit que la Nadine n'était pas lusse, c'était pour ça qu'il m'a dit que. Je l'ai dit de vivre, pourquoi j'ai repris mes activités et je pense que tu es un témoin de ce qu'on a dit. Je pense qu'il y avait des images de l'équipe. Ils allaient. Ils allaient tourner, ils allaient faire ce qu'ils allaient faire. Ils allaient faire ce qu'ils allaient faire. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, les résultats n'ont pas été fameux. Je rappelle qu'en Indien sera la différence entre les 191 juin. Donc aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été dans tous les combats au niveau du département. Et j'ai été dans tous les combats au niveau du département. Il n'y a pas de combats au niveau du département. Par rapport à l'opposition, à l'animation du parti, à la massification du parti. Ce que j'ai inventé, les archives sont là. Donc, j'ai eu une légitimité au sein de ce parti. Et je n'ai pas de combats au niveau du département. Je n'ai pas d'accord avec moi. Je n'ai pas d'accord avec moi. Mais je n'ai pas d'accord avec moi. Je ne me souviens pas de mal. Mais je me rappelle qu'en Indien sera la même chose. Parce que, si on a les résultats, aujourd'hui, on a eu une élection présidentielle. en Indien sera la deuxième tour. Parce que l'opposition, si on a eu une élection présidentielle, on a eu une élection présidentielle. Parce que c'est une réalité de résultats en Indien sera. Ce que j'ai inventé, c'est que, si vous avez des résultats, vous pouvez le voir tous. L'opposition réunie, c'est le PDS, les réunis, les puits, tout le monde, tout le monde. Donc, nous avons une majorité qualifiée en Indien sera. Nous avons une majorité, mais nous n'avons pas une majorité absolue en Indien sera. Maintenant, on n'a pas plus de 50% en Indien sera. Aujourd'hui, pour une élection, on a eu un deuxième tour en Indien. Donc, nous devons faire des choses. Donc, nous devons faire des choses. Donc, nous devons faire des choses. nous devons faire des choses. Aujourd'hui, nous avons plus de 50%. Parce que l'objectif, c'est que chaque commune a plus de 50%. Si on a plus de 50% dans chaque commune, on va passer au premier tour. C'est l'objectif. Si on a fait des choses, on a dit qu'on a tout le monde. Tout le monde. On a dit qu'aujourd'hui, on a fait des choses. Le président de la République, 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 avec plus de 50%, avec plus de 60%. C'est ça que nous devons faire. Parce que, d'après les résultats, il y a eu des dernières élections. Les oppositions, si on a eu des choses, qu'on a eu des choses. Donc, vous savez, les gens ont été appris. Nous avons parlé de Mbaye Sowawtang. Avant d'avoir des ambitions départementales, nationales et internationales, nous avons fait des choses. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait des choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choses. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choses. C'est le sens de local, parce que ces gens, nous avons des choses, il y a un travail qui nous a affaire, au niveau des origines. Mais ce qui se passe, j'ai dit, mais nous aurions la majorité absoluthe, au niveau des origines. Alors, nous avons parlé de cette situation politique, vous avez dit de l'activité, et de l'économie, nous avons parlé de la situation politique, vous avez dit de la situation politique, mais vous avez dit de l'action politique, le département, le département, mais le département, la commune, est le président de Chory, le coordonnateur communal, là nous avons dit qu'il nous invitons avec ses côtés, C'est ce que j'ai dit, d'abord, c'est d'accord avec M. Le Maire, je sais qu'il y a de lui aussi. Et je l'ai dit aussi, je lui ai dit que M. Le Maire a fait des villages électrifiés. Mais lui aussi, il a donné la parole. Il est ambassadeur et qui est dans la cabine de président. Il a dit que M. Le Maire a fait des villages pour me donner un travail. Mais je l'ai dit, je l'ai dit, que je suis mon grand, mon frère et ma mère. Je l'ai dit, mais je l'ai dit, et je le disais, pas le maire. Je l'ai dit, mais je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le font, parce qu'il représente toute la commune d'Indienserak. J'ai répondu à ça, mais il n'était pas obligé de le faire. Il y a eu le maire de Poudre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moustapha Sarr, il n'y a rien. Il y a tout ce qu'il a fait en termes d'électorat. Il est venu à Moustapha Sarr. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a permis de le faire dans les règles de l'art. Le président de la République, Macky Sall, le fait de la tête de la République, et tout le monde va le faire. Mais il y a des réalités. Il faut procéder par état par état. J'ai répondu à la courant, jusqu'à 2019. J'ai répondu à la courant, jusqu'à 2019. J'ai répondu à la courant, C'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il n'y a rien. Il 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 y a rien. Il a dit ce que le président a fait à Dienssara. Et ce que j'ai fait à Dienssara. Il y a eu ce que j'ai fait en 2019. Il y a rien. Et je vais essayer d'entrer en contact avec eux. Pour les expliquer. Et ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Il n'y a rien. Ils ne sont pas les gens qui parlent. Et ils ont beaucoup de choses. Parce qu'il y a des défis qui ont travaillé au niveau de Dienssara. C'est qu'il y a une majorité absolue. Avec plus de 50% ou 60%. Parce que c'est ce qu'on a fait en dehors. Et c'est aussi un peu de travail. Je suis aussi à mes mères. Pour moi, Khayna a fait un peu de la difficulté. Mais je ne l'ai pas dit. Pour moi, je ne l'ai pas dit. Parce que la politique n'a pas fait à la dîner. A fait à la confrérie. A fait à la taille. Non, non, non. Et moi, je suis à mes amis. Je suis à mes amis. Bravo à nos responsables de Dienssara. Je suis à mes amis. Je suis à mes amis. En 2007, j'étais membre du Parti Démocratique Sénégalais. J'ai été activé. Mon frère Abdel m'a dit. Parce qu'on était ensemble à l'UGDL. J'ai pensé que Dienssara a gagné Dienssara avec des scores de 80%. 80% a gagné la commune de Dienssara. Tout le monde a dit que Dienssara n'a pas été tournée au niveau du département. Mais malgré ça, Dienssara a gagné avec 80%. Et les gens ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Il y a vraiment l'effort pour les responsables de Dienssara. Il ne faut pas les encourager. Il faut les encourager. Il faut les faire. Il faut les faire. Il faut les faire. Il faut qu'on puisse continuer. Donc c'est ça. J'ai vraiment un coup de chapeau à nos responsables de Dienssara. Parce qu'on sait que Il faut être responsable politique dans la commune, dans un milieu urbain. Ce n'est pas facile. On a tous vu que Dakar est limité. Malgré qu'on ait un patte au pouvoir, on a gagné avec 34%. Abdel Ayaouad, malgré le cas de Dakar, il a tourné au niveau de 30 à 34%. Donc, la politique de ville est limitée par rapport même au niveau de conscience des uns et des autres. Il a dit que l'on a un leader national qui s'appelle Dienssara qui s'est étonné. Il n'y a pas de plus. Donc, malgré que l'on a un leader national, Dienssara est bien. Mais nos responsables, qui ont fait des travailleurs qui ont un seul. Je vous demande bravo. Ne vous découragez. Ils ont fait des travailleurs qui ont un seul dans Dienssara. J'ai vraiment beaucoup de respect. Énormément de considérations pour les responsables de Dienssara. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas évident. Malgré ces difficultés, ils sont en train de faire un travail énorme, énorme, énorme. Parce qu'il faut faire la comparaison entre 2007 et 2017. Il y a vraiment des difficultés. Maintenant, ce qui est maire aussi. Moi, j'ai vraiment fait des difficultés. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de la politique. Medina Falle, Koussara Falle. Il y a tous les pays de l'Aïtiès. 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 Les confrits. Il est important dans la situation. Et, toujours. Je mekef ciel. Il faut savoir savoir les pays de l'Aïtiès. Les pays de l'Aïtiès. Il ne souffre pas d'autres. Il n'y a jamais besoin d'investir. Mais une affection aux pays pour atteindre l'Aïtiès. Il s'est important de faire, l'Aïtiès panser l'Aïtiès. Il s'important. Je ne peux pas continuer de travailler avec ça. Nous, nous, nous pouvons le faire avec nous. Parce qu'il faut que tu nous dis comme Dieu. Nous devons le faire avec les deux. Nous devons le faire avec Médina Fahle, nous devons nous faire avec les autres. Nous devons le faire avec les autres. Les gens ne peuvent pas le faire avec les autres. Nous devons faire avec les autres. Nous devons laisser le trafic d'influence. Nous devons progresser d'élection à l'élection. Nous devons leur donner une responsabilité. Nous devons continuer de faire avec les autres. Nous devons faire avec les autres. Nous devons continuer à faire avec les autres. Mais si nous devons faire une ingénierie, nous devons faire avec les autres. Nous devons faire avec les autres. Nous devons faire avec les autres. C'est ce qui m'a fait avec M. le maire. Je pense que ce n'est pas un bon discours. Il faut le faire avec nous. Je ne l'ai pas dit pour critiquer. Mais comme notre frère et notre mère, il faut que nous le gardons. Maintenant, Tieste, je n'ai pas envie de faire une ingénierie. Je me suis dit que aujourd'hui, nous devons faire avec les autres. Si nous devons faire avec les autres. Je ne l'ai pas dit. Parce que nous devons faire avec les autres. les autres. Nous sommes la seule communauté à part la communauté de Tieste. L'opposition est macéritaire. En termes de voix. Nous sommes la seule communauté qui a été en train d'appuyer. C'est la même façon de les autres. Nous devons faire avec nous. Donc nous devons faire avec nous. Tu devrais encore remercier la tendance. Nous devons faire avec nous. C'est ce qui a été fait. C'est le président de la république qui est le coronateur de la commune et qui a le droit d'être le coronateur. C'est ce qu'il faut faire de notre liberté. La décision finale appartient au président de la république qui est le coronateur. Pour le département, on a un coronateur qui s'appelle Augustin Tine. C'est le président de la république. C'est le choix du président. C'est le choix du président. Si tu n'as pas le droit d'être au-delà, tu n'as pas le droit d'être au-delà. Je suis le droit d'être au-delà. Je suis le droit d'être au-delà. Si tu n'as pas le droit d'être au-delà, tu n'as pas le droit d'être au-delà. Mais nous sommes tous derrière lui. Maintenant, si le président s'en tire au-delà de la commune, il va falloir que le coronateur soit le droit d'être au-delà. Je lance un appel à mes responsables de la coger, qui sont au-delà de la commune de Thiers, et aussi de continuer à faire le travail de massification et d'animation au-delà de la commune. J'ai accès à ce que nous avons fait au-delà de la commune. Donc je ne peux pas citer de nom, mais tous les jeunes apportent ses fruits. Et je pense que aujourd'hui, quand ils ont fait des résultats au-delà de la commune, la jeunesse de Thiers a largement contribué à ces résultats-là. Et je tenais ici vraiment à les féliciter à ma qualité de coordonnateur du travail vraiment titaniste qu'ils ont effectué lors de ces élections-là. C'est ce que nous avons fait. Il y a aussi quatre présidents qui sont jeunes dans les départements et les communes. Ils sont les plus jeunes et qui sont les plus jeunes. Parce qu'ils sont les plus jeunes et les plus jeunes. Donc ils sont les plus jeunes et qui sont les plus jeunes. Donc ils sont les plus jeunes au niveau des élections législatives. Ils sont les plus jeunes. Donc c'est ce que je veux dire au-delà de la commune. Et je pense qu'ils vont continuer la situation au-delà de la commune. Alors Thabe, je suis dans la situation de la politique nationale qui a misé la direction d'Idrissa Seck. C'est la dernière fois qu'il a été déclarée par les déclarations de précis. Il a été déclaré par Makisal et Idrissa. En tant que politique, tu les connais tous les deux. Parce que si vous n'avez pas de parti, c'est le parti. Le premier ministre a fait des preuves de l'Oposition. Son ascension n'est pas un hasard. Il a fait des preuves de l'Oposition. Il a fait des preuves de l'Oposition. C'est rare. Personne ne l'a poussé, mais il a démissionné. Je lui ai l'impression que j'ai pas mal dans le temps pour aller travailler. Il a laissé qu'il t'aider à l'Oposition. Il m'a dit que j'avais le courage. En 2010 à 2011, j'étais à Caolac. J'ai eu le travail dans le temps de travailler. Je n'ai pas d'accord avec le pâté, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'on a travaillé au pâté au niveau de Caoula. A chaque 18h, il n'aurait pas besoin d'avoir des responsables. C'est Augustin Tini. Oui, c'est Augustin Tini. Je suis allé en train de faire des jeunes de Berneau au Sénégal. On était tellement actifs à Caoula. Je suis allé en train de faire des gens. Je suis allé en train de faire des choses. Je suis allé en train de faire des choses. Le lendemain, il m'a fait des choses à Caoula. Il faisait presque 2h du matin. J'étais tellement fatigué que je me plaignais à l'intérêt de son véhicule. Je me suis allé en train de faire des choses à faire des choses. Mais ce qui m'a répondu, c'est que je me suis allé en train de faire des choses. Il m'a dit qu'il était à Thamba. Et avant de faire des communes, il y avait des choses à faire des communes. Nous, on n'a pas à se plaindre. Et depuis cela, il a fait quelque chose à moi. Je n'ai pas de courage. Parce que je savais quand j'étais dit qu'ils allaient presque en maie d'une fois que chaque week-end directeur, la politique de corps, ils allaient en charge de travailler. Ils allaient en train de se faire des ingrédients à 2h, 3h. Ils allaient en 7h un jour en premier au bureau. Parce que comme l'on dirait dans le secteur de l'analyse, Les gens sont là pour faire des choses. Si tu es à l'heure de la maison, tu as l'air de la maison. Et si tu es à l'heure de la maison, tu as l'air de la maison. Ce qui fait que comme tu fais des prélèves, des analyses, il faut que tu nous fais. Ce qui fait que si tu es 3h de matin, tu es à la maison, tu es à la maison de deux heures de temps, tu vas te faire des heures de temps, avant de te dire que tu es à la maison. Mais ça m'a un peu motivé et je me suis dit. Une autre chose qui m'a marquée, c'est que les présidents de la veille des élections, on était à la présidence jusqu'à 1h du matin. C'était un mardi. Mais le président a dit qu'il fallait que nous devions avoir un conseil des ministres. Il fallait que nous devions avoir un conseil des ministres. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je me suis dit que c'est un homme qui m'a fait. Imaginez que tu es à une réunion à 1h du matin, il fallait que nous devions avoir un conseil des ministres à 8h à 9h. Cela montre qu'il n'y a pas de gré, qu'il n'y a pas de sénégalais. C'est ce que nous, en tant que jeunes, nous devions avoir le courage et le motivé. C'est un acte qui m'a marqué. Vraiment. Je me suis dit que Dieu est juste aussi. Dieu est juste aussi. Dieu est juste pour nous. Dieu est juste pour nous. Je pense que le président de la République va gagner les élections dès le 1er tour. Quelque soit une autre, mais je pense qu'il va gagner les élections dès le 1er tour. Je pense qu'il est le plus important pour nous. Maintenant, il dit que le président de la République est l'homme du 1er tour. Tout le monde sait que le président de la République est l'homme du 1er tour. Le président de la République a gagné les élections dès le 1er tour. Malgré tout ce qu'il était. Malgré tout ce qu'il était. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est venu. Il sait qu'il est venu. Il est venu à l'opposition. Deux ans, Il est venu à l'opposition, il est venu à l'opposition. Tout le monde a été venu à l'opposition. Deuxième, les élections. Avec 26 et quelques % Et on est venu au point de 200 % En matière d'élections, il est venu à l'appel du président. Alors le président doit le dire. Il doit le dire. Il doit le dire. Il doit être responsable. Il doit le dire. Il doit le dire. Il doit être inquiété. Donc nous, on s'est le travail. Il doit dire que nous devions réparer les élections. Au niveau national. Je rappelle qu'en 2007, il y avait 15% et l'élection s'est retrouvé avec 7%. Je pense qu'il y a 7% ou 21% ou 30%. Surtout qu'il y a une pièce qui est en train de gagner. Maintenant, il faut qu'on ne se laisse pas divertir parce qu'il n'y a pas de divertir. Il faut qu'il y ait une dynamique d'inaugurée pour que les Sénégalais prennent les bourses de sécurité familiale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des bourses de sécurité familiale. J'ai fait un décompte, on était à presque 800 personnes bénéficiaires d'une bourse de sécurité familiale. Donc, il y a 800 personnes. Si le président ne font pas de détails, ils ne font pas des décisions. Mais ils ne font pas de détails. En trois mois, ils ont fait 25 000. Ils ne font pas de détails pour les bourses de sécurité. Ils ne font pas de détails pour les bourses de sécurité familiale. On se dit la vérité aussi. Les cinq villes ont été en train de détails. Ils ne font pas un président ne font pas. Quand le Président a fait quelque chose, il y a 800 personnes qui ont eu Augustin ou Tala Diagne et qui ont eu 800 personnes. Et pourtant, il n'y a rien à Ndien Serap. Maintenant, le Président de la République, c'est un excellent. Nous vous demandons de la Ndien Serap qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant à Ndien Serap parce qu'il y a 10 000 au niveau de la campagne. Je veux dire, je tiens. Le Président de la République, le gouvernement d'Etat, Ndoule Aïe Poto, n'y a pas de courant. Et ça, c'est tenu à le préciser. Le Président Ndoule Aïe Poto n'y a pas de courant à Ndien Serap, n'y a pas de courant. C'est vraiment ce que vous dites. Monsieur le maire, avec tout le respect que je dois donner, parce que notre maire est vraiment grand. Ils ont leur stratégie, ils ont eu des potos. Ils ont eu des potos. Mais l'Etat n'a eu des potos. Parce que si on ne le dit, ils ont eu un mal avec la population en 2019. Ils ont eu des potos, ils ont eu des potos. Mais les potos n'ont pas eu des potos. Ils ont eu du poto pour avoir eu les potos. Et donc, chacun n'a eu des potos. C'est leur poto, j'ai eu des potos. Le poto, c'est leur poto. Ils ont eu des potos, j'ai eu des potos. Mais leur poto, il a eu des potos dans la commune. Il a eu des potos et ils ont eu des potos. Mme, il y a eu une société qui l'a eu ? Pas, rien de la société. Ils nous ont eu une stratégie de campagne. Quand Deky a eu le courant, on s'est dit qu'il est venu à l'hôtel. C'est une stratégie de campagne. Quand Deky a eu le courant, on s'est dit qu'il est venu à l'hôtel. On s'est dit qu'il est venu à l'hôtel. Mais Deky a eu le courant. On s'est dit qu'il est venu à l'hôtel. On s'est dit qu'ils ont pris le courant. Ils ont pris le courant. Mais ils ont pris le courant pour qu'ils ont pris le courant. Je ne sais pas si je parle de la courantie. On s'est dit qu'il est venu à l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. 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 Il ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Je n'y ai pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Je ne vais jamais transiger avec mes convictions politiques. Je l'ai vu que le président Marc-Côte Tanolsan a appris sur la base de son programme. Parce que je n'ai pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. C'est le premier ministre de l'Hôtel. J'ai deux personnes qui ont appris en hauteur. Sur ces 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont réussi. Mais ces 90 personnes qui n'ont pas réussi, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Mais dans la plupart des cas, ce sont les conditions qui l'ont poussé à abandonner les études. Les conditions sociales. Les conditions sociales. Parce que quand tu l'as dit, on a 5 kilomètres. Il n'y a pas d'hôtel. Si ils ont appris, il n'y a pas de courant, de la lampe pétrole ou de la bougie. On a un BFM avec Amour Cheyenne, on est dans la ville et on est dans la maison. Toutes ces conditions ont fait que, pratiquement, on ne les laisse pas. C'est ce qu'on a fait. On a le minimum qu'il fallait. Donc, le président veut éradiquer cela. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et Inchallah, nous avons une ambition. 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 C'est une ambition transparente. Alors, très bien. Maïse, par rapport au lycée, nous avons un problème avec le personnel pédagogique. Qu'est-ce que tu as? Alors, le lycée, c'est une compétence français départementale. C'est ce qu'on appelle au bureau du français départemental. Mais, à maintes reprises, quand j'ai un cadeau, en réunion de bureau, ou bien en réunion des conseils, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Parce qu'il y a besoin. C'est ce qu'on appelle. Il y a besoin au niveau des gens. Ce qu'on appelle. C'est ce qu'il y a besoin. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Mais, un problème. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce que je fais. C'est ce qu'on appelle. Mais en termes de réalisation aussi, ce qui a des communes entre 2012 et 2017, entre 2012 et 2017, c'est lui le coronateur du département et le ministre des forces armées. Le président de la république va voir deux fois par semaine, en conseil des ministres et en conseil de défense. Il y a un tour du département, il y a des communes. En termes d'électrification, en termes d'hydraulique, en termes de piste. Et cela confie dans sa loi. Donc je ne suis pas à dire que personne ne sait jamais. Je ne suis pas à dire que personne ne sait jamais. Mais elle a dit la vérité et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit la vérité. Dans le côté ou dans le côté de l'arrivée. C'est une réalité que nous avons tous vu. Mais elle a dit que c'est une vérité. 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 Donc, il n'y a pas de discrimination au niveau du département. Tous les maires, aujourd'hui, sauf Moussafa Saad, qui a des enfants dans le président. Elle est dans le département. Elle est dans le département. C'est une raison d'être clean. C'est une raison d'une personne. C'est une raison d'être responsable de la base. D'une personne. Elle a dit que c'est une femme qui observe. Mais la mère a dit que dès la personne n'a pas été le integrate. Elle est responsable de la base sans seulement la raison d'être responsable. J'ai du mal à l'amour pour Augustin. C'est une raison d'être responsable d'être négligé. Pour dire, c'est une raison d'avoir un appel. Ils sont d'accord avec ça, parce que les politiques aussi ont des idées, parce que le printemps sénégal émergent n'a pas des idées. Et si on a dit que dans le pays, les politiques ne sont plus fous de la politique. Et ce qu'on peut convaincre, c'est qu'il y ait des réalisations palpables. Et les réalisations sont sur toutes les qualités. Donc les politiques ne sont pas les qualités. Ils n'ont pas les qualités, ils ont des idées, ils ont des idées. Ils ont des idées, ils ont des idées. Donc les responsables de la famille, ils ont des idées. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec la mairie, la mairie est venu. Ils ont des coordonnées, mais ils sont tous lesquels ils ont. Ils ont des idées. Ils ne sont pas les idées, ils ne sont pas les idées. Donc si on a pris la mairie, ils ont des 5 000 francs. Ils ont des 5 000 francs. Ils ont des idées. Ils ont des 100 000 francs. Ils ont des idées. Ils ont des idées. Ils ont des idées. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment injuste. Je lance un appel à mon frère, Augustin. Le président. Ils ont des idées. Ils ont des idées. En tout cas, ils ont des idées. 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 Ils ont dans l'élection, la posição de la République parce qu'ils ont tous les moins mis. Ils ont des idées. 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 Et aujourd'hui, les deux communes, on a un responsable. Nous sommes tous là pour nous aider. Nous sommes tous là pour nous aider. Nous avons tous des problèmes. Nous avons une grande famille, j'ai beaucoup de respect pour sa mère. J'ai du respect et de la considération pour lui. Je le dis en toute sincère et en toute francise. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour sa manière de manager et son leadership. Je l'ai fait à une réunion. J'ai dit qu'elle a gagné. En termes de poids électoral, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit qu'elle ne l'a pas. Mais je l'ai fait à un homme. Cela est vraiment un esprit de dépassement. Les gens ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit qu'ils ne l'ont pas dit. Ils ne lont pas dit qu'ils ne lont pas. Ils ne lont pas dit qu'ils ne lont pas. C'est ce qui est. C'est ce qui est le sentiment de la réunion. Je l'ai dit à mes amis en tant que gabriel. Je l'ai dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de temps en temps. Donc, elle n'a pas de temps en temps. Elle leur a eu une disponibilité. Vraiment, elle leur a donné une disposition. Je suis venu pour faire un travail pour faire un travail. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons tout à fait pour faire un travail pour faire un président. Mais il y a souvent des problèmes. Et si on va y aller, il y a tous les présidents. Ils ont tous les majorités. Ils ont tous les maires et ils ont tous les majorités. Ils ont tous les électoraux. Ils ont tous les électoraux de la République et ils ont tous les députés. Ils ont tous les députés de l'élection. Ils ont tous les députés. Le président de la République a été le objectif de la République. Je ne le confie pas. Comment attaquer? C'est important. Quand j'ai attaqué après 2012, j'ai l'impression. Il s'agit d'après 2019. Il s'agit d'un objectif d'être président de la République en 2019. Il s'agit d'un objectif d'être président de la République en 2019. Il s'agit d'un objectif d'être président. Il s'agit d'un objectif d'être président. Il s'agit d'un objectif d'être président. Ils ont tous les députés. Si on est dans la République, on a des actions. Ils ont fait des actions. Le résultat n'était pas rentable. 40% de la République en 2019. Ils ont tous les particuliers. Ils ont tous les députés. Ils ont tous les électoraux jeunes. Les jeunes, presque 80% sont à Dakar. Ils ont tous les réunions à Dakar. Je me suis dit à un moment, pourquoi? On va se réunir régulièrement à Dakar. Régulièrement, on se réunit chez moi à Dakar. Si on a un événement, je ne peux pas aller. Parce que j'ai des contentants. Ils ont tous les députés. Ils ont tous les députés. Ils ont tous les députés. De temps en temps, ils ont tous les députés prévenus. Donc, ils ont tous les députés. Ce qu'ils ont tous les députés. Ce qu'ils ont tous les députés. Il faut faire des étudiants. Vous pouvez pouvoir les députés. Vous pouvez pouvoir les députés au stage dans une entreprise. Vous pouvez le dire. Nous travaillons régulièrement en toute discrétion, parce qu'il n'y a pas d'accord avec nous. Nous entendons les états, nous rassemblons et nous parlons. C'est ce que vous connaissez. En 2019, il va porter ses fruits. C'est la question de la question. Maïse, est-ce qu'on peut faire un travail? En 2015-2016, il y a un travail à la rencontre des maires et des communes. Il y a quelque chose de porté? Oui, c'est parce qu'on a fait l'animation politique. On a fait le tour du département. Il y a une réelle de la commune qui a parlé de la mairie et des jeunes. Il y a une partie de l'opposition, les attaqués et les répliqués. Il y a une réalisation du président de la République. C'est ce qu'on a fait. Les journalistes, les responsables, les tiers, on a fait le tour du département. On a fait le tour des chefs religieux. Le référendum, on a fait le tour des chefs religieux. On a fait le tour des chefs religieux pour leur expliquer ce qu'il a fait. Mais les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a fait le tour des animations politiques. Mais on a fait le tour des groupes de la coalition en termes de soufrages et minoritaires. Et on a fait le tour des élections en 2011. Et on a fait le tour des élections en 2011. Et on a fait le tour des réunions et des pédesses et des pures. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait le tour des élections indiens. On a fait le tour des élections indiens. Donc, on n'a pas fait le premier tour. Et je rappelle que depuis 2012, on n'a jamais gagné avec plus de 50% en Indien. Et on a vécu. Et on a fait le tour des élections. On a fait le tour des élections et les pédesses. Et on a fait le tour des coupeurs. Mais, l'objectif est de gagner avec 60% et 70%. Et c'est ce qui est parce que tu as une des pédesses ! Donc je vous demande aussi que nous devons travailler dans notre commune. Moi et moi, tous les membres, nous ne pouvons pas avoir une ambition départementale ni une ambition nationale et internationale. Parce que notre coalition est minoritaire dans la commune de l'Indienne sera en termes de voix. Donc c'est pour cela que nous devons travailler dans notre commune. Nous devons travailler dans notre commune. Nous devons travailler en tant que responsables jeunes. Nous devons vulgariser les réalisations du président de la République dans les radios, mais aussi surtout dans les radios communautaires. Nous devons travailler dans notre pays. Nous devons travailler dans notre pays. Nous devons continuer à travailler en 2019. Donc tu n'as pas de travail avec la mère Fallou Fall ? Non, je n'ai pas de problème. Je vais vous parler de l'une chose. En 2014, quand on a eu l'élection, je suis venu à l'Orucin. Une semaine après, on a eu l'Orucin. On a eu l'obligation. Et puis, on a eu l'obligation. Donc quand on a eu l'obligation, on a eu l'obligation. Ca m'a eu l'obligation. Et puis, si on a eu l'obligation de l'Orucin, on a eu la résolution. Et puis, si on a eu la résolution, on a eu le commencement. Est-ce que nous sommes l'avenir de la paix? Nous sommes l'avenir de la paix, nous sommes l'avenir de la paix. Donc, tous les ont à éviter le président pour avoir un deuxième mandat. Je me prépare tous les vins pour avoir un deuxième mandat, pour m'en parler. Si vous voulez que je tente, tu as une bonne raison. C'est ce que je m'en ai dans le Parlement. Si je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit d'envoyer mon accord. Je n'ai pas le droit d'envoyer les élections de 2019. Parce que si on a les élections, c'est une élection. Officiellement, le 20 février, l'inscription sur la liste électorale. Est-ce que vous avez une stratégie ou une loi ? C'est ce que je veux dire. Parce que moi aussi, j'ai toujours les devants. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que nous sommes dans un monde rural. Nous n'avons pas de moyens. Donc, nous devons faire des électorats au niveau de la commune. Mais aussi, au niveau du département et de la commune. C'est ce que je veux dire. Vous savez, ils n'ont jamais voté l'opposition. C'est ce que je veux dire. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Mais il a raison. Mais il n'a pas envie. Vous pouvez aller voir les gens et les écoutes. Donc, vous savez, ce qui fait un terme de réalisation. Les présidents ont évoqué le président. Les présidents ont été les réunis. Et le président a été les réunis. Et le président a été les réunis. Je lance un appel à tout le monde pour qu'on soudra l'autre. Et toujours, nous devons tenir un discours positif. Si on ne s'en fait pas, on ne s'en fait pas. Si on ne s'en fait pas, on ne s'en fait pas. Si on ne s'en fait pas, on ne s'en fait pas. Si on ne s'en fait pas, on ne s'en fait pas. C'est une politique à du champ. C'est très bon, vraiment. Mais c'est quoi le cas du Moudi? Le cas du Moudi est vraiment très bon. C'est vrai qu'on m'écoute, mais je pense que ce n'est pas l'appel. Ce n'est pas l'appel, c'est ce que tu fais sur le terrain. Maintenant, on s'occupera un peu l'État et l'État. On s'occupera un peu l'appel et on s'occupera un peu l'appel. On s'occupera que ce n'est pas l'appel et ce n'est pas l'appel. Au niveau de l'État et du département, ce que le Président a fait, c'est qu'on s'occupera de l'appel. Il s'occupera de l'appel sur le plan. Il s'occupera de l'État et de l'État. Mais il s'occupera de l'État et de l'État. Il s'occupera d'un village électrifié mais aussi d'infrastructures routières. Les talibans et l'Élysée du CNB, c'est un besoin pour lesquels. Il s'occupera de l'appel. Il s'occupera de l'appel. Mais il s'occupera de l'appel. Il s'occupera de l'appel.